Merci beaucoup à tous et merci pour l'introduction. Aujourd'hui, je vais parler des travaux de thèse de François Duchesne, qui était co-encadré par Colin Fontaine et moi, et qui a travaillé sur la dynamique saisonnière des réseaux plantes pollinisateurs et leurs réponses aux changements globaux. Alors, la dynamique saisonnière et la phénologie des espèces, par exemple la date de floraison, la date d'activité des insectes, on sait que c'est un déterminant assez important de la structure des réseaux plantes pollinisateurs, avec un autre aspect que sont les traits morphologiques des espèces, comme la taille de corolle des fleurs ou la taille des pièces buccales des insectes. Donc, ces deux aspects, il y a un certain nombre d'études qui montrent que ça explique en partie les interactions entre les plantes et leurs pollinisateurs dans les communautés, et d'où cet intérêt ici pour étudier l'importance de la phénologie et ces changements face aux changements climatiques. Donc, pareil pour les aspects des effets des changements climatiques sur la phénologie des espèces, ils sont relativement bien démontrés. Donc ici, je vous ai mis deux exemples d'études qui commencent à dater un petit peu, qui montrent une étude de synthèse, qui montre qu'on a des événements liés à la phénologie des espèces, qui arrivent plus tôt dans l'année pour un certain nombre de groupes taxonomiques, que ce soit les nombreuses espèces de plantes, les papillons ou les oiseaux. Et ça a été montré, mais de point de vue moins général, pour les pollinisateurs, où cette étude en bas de Bartomeu et ses collaborateurs montrait que la date de collection de différentes espèces d'abeilles était plus tôt dans l'année que dans le siècle dernier. Donc, à nouveau, des dates d'activité qui ont tendance à être plus tôt dans l'année. Alors, ces changements de phénologie, ils sont pas mal discutés, et notamment parce qu'ils vont pouvoir affecter fortement les interactions, notamment dans les réseaux entre plantes et pollinisateurs, où on peut avoir ce qu'on appelle souvent un mismatch, une discordance entre la présence des pollinisateurs et des fleurs, qui va pouvoir se faire si ces changements de phénologie se font pas à la même vitesse ou de la même manière, suivant les espèces de plantes et de pollinisateurs. Donc, une question importante, c'est vraiment d'essayer de comprendre un peu mieux comment ces changements de phénologie vont se traduire sur la dynamique des réseaux plantes-pollinisateurs et la persistance des espèces et les services de pollinisation en particulier. Donc, ma présentation, elle va s'organiser un peu en deux parties. une partie qui va plus présenter à partir d'une analyse de données, un peu à essayer de faire une synthèse sur ces changements de phénologie des visiteurs de fleurs et des pollinisateurs, parce qu'en fait, en termes de données, au final, on a pas mal de données pour les plantes, pour la floraison, mais on manque encore de données pour vraiment caractériser ces changements de phénologie au cours du temps pour les visiteurs de fleurs. Donc, c'est la première partie qu'on a faite ici. Et la deuxième partie que je vais vous présenter, pareil, relativement rapidement, c'est d'essayer de mieux comprendre comment ces changements de phénologie affectent la stabilité des réseaux de plantes-pollinisateurs. Et dans ce cas, je vais vous présenter les résultats d'un modèle qui a donc été effectué dans la thèse de François Duchesne. Alors, commençons par la première partie, d'écrire ces changements de phénologie des assemblages de pollinisateurs à l'échelle de l'Europe. Donc, une des questions, en fait, c'est plus la disponibilité des données pour vraiment être capable de caractériser ces changements de phénologie au cours du temps. Parce qu'en fait, les données historiques sur la présence des pollinisateurs, en fait, on en manque plus ou moins, ou du moins des suivis très protocolés au cours du temps. Donc, on s'est basé sur des données opportunistes, basées soit sur des collections privées ou publiques de dates, en fait, à laquelle différentes espèces d'insectes ont été récoltées. Et ces données sont disponibles, notamment dans les muséums. Et on a également utilisé les données GBIF pour l'Europe de présence à des dates données de différentes espèces de visiteurs de fleurs potentielles. Donc, à chaque fois, en fait, on s'est intéressé à quatre groupes, quatre ordres de pollinisateurs potentiels, les lépidoptères, les hyménoptères, les diptères et les coléoptères. Et ici, je vous mets juste la distribution, donc on s'est centré sur l'Europe, je vous mets juste la distribution des données qu'on avait pour les analyses, où on voit qu'on a une prépondérance, en fait, des données pour les lépidoptères par rapport aux autres groupes, ce qui est assez classique, en fait, à ce niveau-là. Donc, au final, on a utilisé un grand jeu de données qui comprenait plus de 2000 espèces entre 1960 et 2016. Et alors, pour chaque espèce, on a modélisé, en fait, la date de collecte des individus de cette espèce au cours des années, et on a étudié à quel point cette date de collecte changeait en moyenne et en variance pour essayer de voir si on avait observé des changements de phénologie, aussi bien de date de vol moyenne, mais aussi de durée de la phénologie. Donc, la variance est ici utilisée pour un peu estimer la durée de la phénologie. Donc, je vous présente ici juste les résultats principaux de cette étude par deux graphiques. Donc, en fait, pour chaque espèce, on a estimé la pente de ces dates de récolte des insectes au cours des années. Et si cette pente, plus elle est négative, plus, en fait, la date de collecte des individus d'une espèce donnée va être tôt dans l'année. Et par contre, si la pente de cette date de collecte par rapport aux années est positive, on a, alors j'ai perdu ma souris, voilà, on a à l'inverse une phénologie qui est plus tardive qu'autrefois dans les années 60. Donc, ce qu'on peut voir par ces quatre petits graphiques ici qui traduisent, en fait, la distribution des changements moyens de phénologie au cours du temps pour les quatre hordes d'insectes, quand les barres ici, quand c'est coloré, c'est la proportion d'espèces pour lesquelles on a un effet significatif de l'année sur la date de collecte. Donc, on voit qu'on a quand même un grand nombre d'espèces où on a vraiment un changement de phénologie au cours du temps. et notamment, ce qui n'est pas surprenant, mais ce qui reprend un peu ce qui a été trouvé avant, avec une phénologie qui est avancée en moyenne pour la plupart des espèces. Donc, on voit que ces valeurs ici sont négatives. Donc, la date de collecte est plutôt dans les années 2010-2020 que dans les années 1960. Un autre point qui est intéressant à noter ici, c'est qu'en fait, ce qu'on a observé, c'est une certaine hétérogénéité entre espèces. Même si en moyenne, la plupart des espèces ont une phénologie qui avance, on a quand même un certain nombre d'espèces pour lesquelles la phénologie est plus tard que dans les années 1960. Et ces changements aussi dépendent en partie de la taxonomie. Notamment, on a trouvé des effets plus marqués pour les plus coléoptères, en rouge ici, où on voit qu'on a vraiment une phénologie qui s'avance de façon plus marquée pour les coléos que pour d'autres ordres. Donc, globalement, dans les résultats au final, ce que ça implique, ces changements de phénologie pour toutes ces espèces, c'est que si on considère l'ensemble du cortège des visiteurs de fleurs, on a l'abondance, enfin, ce n'est pas une abondance, mais la fréquence, on va dire, des différentes espèces est plus tôt au cours de l'année maintenant. Donc, c'est les traits en pointillé ici qu'autrefois. Et c'est encore plus marqué pour certains ordres, notamment les coléoptères et les diptères ici, en bleu. Donc, ces changements importants et cette hétérogénéité, on peut se demander ce que ça va impliquer pour le fonctionnement de ces assemblages de visiteurs de fleurs. Et une chose qu'on a faite dans cette analyse assez descriptive, c'est de voir comment, quelles pouvaient être les conséquences de ces changements de phénologie sur le chevauchement, on va dire, des espèces au cours du temps. À quel point est-ce que ça allait modifier le fait qu'on ait beaucoup d'espèces en même temps présentes ou est-ce que les espèces se répartissent de façon plus différente actuellement qu'autrefois au cours de l'année ? Donc, on a regardé, en fait, pour les différents ordres d'insectes, ce chevauchement des phénologies entre espèces au cours du temps. Et globalement, ce qu'on observe, c'est qu'on a un patron qui dépend un peu de la localisation géographique, c'est-à-dire, sur la plupart de l'Europe, ces changements de phénologie, ils induisent une diminution du chevauchement de phénologie des insectes au cours de la saison. Donc, en fait, des insectes qui, autrefois, pouvaient être présents au même moment vont être moins présents au même moment maintenant. Mais on a une différence au nord de l'Europe où, dans ce cas, on a tendance à avoir un effet un peu opposé avec un chevauchement de phénologie plus important actuellement qu'autrefois. Donc, ces changements de phénologie, ils ont clairement un impact sur la distribution au cours de l'année des pollinisateurs potentiels. Et on peut se demander un peu quelles vont être les conséquences de ces changements sur le fonctionnement et sur la pollinisation des plantes. Donc, on peut avoir un peu deux hypothèses alternatives à ce niveau-là. Si on a un plus faible chevauchement des phénologies des pollinisateurs, potentiellement, ce que ça peut induire, c'est déjà une diminution potentiellement de la compétition entre pollinisateurs pour l'accès aux ressources, au nectar ou en pollen, puisqu'ils ne sont plus présents au même moment. Mais ça peut induire aussi une diminution de la quantité de pollinisateurs présents à un moment donné pour les plantes et donc potentiellement à une moindre pollinisation du fait d'une perte de redondance temporelle et de complémentarité entre pollinisateurs à un moment donné. Donc voilà, la question un peu des conséquences se pose et c'est là où la modélisation peut potentiellement être utile pour notamment mieux comprendre les conséquences potentielles de ces changements à l'échelle de communauté. Donc j'en viens un peu à ma deuxième partie ici. Donc ces résultats, ils nous ont amené un peu à nous questionner sur quelles étaient un peu les conséquences de ces structures de phénologie des espèces au cours de la saison et quelles étaient les conséquences sur la dynamique et la stabilité des réseaux entre plantes et pollinisateurs. Donc je vais vous présenter un peu deux, un même modèle et un peu deux questions à laquelle on s'est intéressé avec ce modèle. La première question qui est assez fondamentale, ça a été de construire un modèle qui intègre la saisonnalité et la phénologie des interactions entre plantes et pollinisateurs et on a étudié notamment l'importance relative de la phénologie et des traits morphologiques sur la stabilité de ces réseaux plantes-pollinisateurs. Puis on s'est intéressé après avec ce même modèle à la robustesse des réseaux de plantes-pollinisateurs face à des changements de phénologie tels que ceux qu'on avait mis en évidence avec les données. Donc le modèle, je ne vais pas trop entrer dans les détails parce que ce n'est pas vraiment le but de la présentation ici, mais n'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez. Après, l'idée, c'est d'écrire un peu le principe. Donc en gros, c'est un modèle basé sur des équations différentielles un peu du type qu'on pourrait avoir en l'autre cas Volterra où chaque espèce est décrite par une équation différentielle qui traduit le taux de croissance des plantes et des pollinisateurs. Donc elles sont caractérisées par un taux de croissance intrinsèque, de la compétition intraspécifique. Et cette équation horrible ici qui traduit, en fait, c'est une réponse fonctionnelle un peu de type 2 qui traduit l'effet des pollinisateurs sur la croissance des plantes. Donc on voit un effet positif ici et un effet positif de la consommation de nectar et de pollen sur la croissance des pollinisateurs. Alors la caractéristique du modèle ici, c'est que l'interaction qui est traduite par le coefficient i ici, il traduit, il dépend de deux termes. Il dépend de à quel point les traits des pollinisateurs et les traits des plantes ont un bon match, à quel point ça peut traduire un peu ces traits, ça traduit un peu la taille du pollinisateur et la taille de la fleur et à quel point ça va favoriser l'interaction et à quel point il y a un match aussi de phénologie dans le sens où les plantes et les pollinisateurs sont présents au même temps dans la saison. Donc ça traduit un peu ces deux aspects qui sont déterminants pour la structure des interactions entre plantes et pollinisateurs. Alors le deuxième terme important dans ce modèle c'est qu'on a pris en compte aussi la compétition entre plantes et entre pollinisateurs. Ça peut être une compétition pour les plantes pour l'accès aux pollinisateurs et pour les pollinisateurs c'est une compétition qui va se traduire par l'accès à des ressources telles que le nectar et cette compétition ici on la traduit par un terme C qui traduit l'intensité de la compétition et elle va dépendre de à quel point les plantes et les pollinisateurs ont overlap en termes de phénologie est-ce qu'ils sont présents au même moment ou pas et est-ce qu'ils interagissent avec les mêmes partenaires d'interaction. Donc dans l'idée du modèle ici c'est que deux pollinisateurs qui sont présents au même moment et qui vont interagir avec la même plante ils vont être fortement en compétition alors que par exemple on peut avoir deux pollinisateurs qui interagissent avec une même plante mais si c'est à des moments différents dans l'année dans ce cas ils ne vont pas être en compétition. Donc on s'est intéressé à essayer de comprendre un peu l'importance de ces deux aspects phénologie et morphologie sur la dynamique des réseaux plantes pollinisateurs donc on a fait varier en fait à chaque fois est-ce que la morphologie est importante pour décrire les interactions est-ce que la phénologie est importante pour décrire les interactions et pour différents niveaux de compétition on a étudié la persistance des espèces à l'équilibre donc en fait quand on fait nos simulations de la dynamique de l'abondance des espèces au cours du temps il y a toujours un certain nombre d'espèces qui s'éteignent et on regarde le nombre d'espèces qui persistent à un équilibre donné. Donc ça c'est les résultats un peu agrégés de cette étude donc si on va donc chaque carré en fait correspond à un cas de compétition avec une intensité de compétition qui est d'autant plus grande qu'on est vers la droite ici et à chaque fois on regarde l'effet de l'importance relative de la morphologie et de la phénologie sur les interactions. Alors par exemple ici quand on a une valeur de 1 pour la phénologie ça veut dire qu'elle va contraindre très fortement les interactions alors que quand on a une valeur de 0 en final la phénologie on considère dans notre modèle qu'elle ne détermine pas qui interagit avec qui. Et c'est exactement le même principe pour la morphologie ici si c'est égal à 1 elle contraint très fortement les interactions possibles si c'est égal à 0 en gros tout peut interagir avec tout quelle que serait sa morphologie. Et ce qu'on voit dans ces résultats ce qui n'est pas très surprenant c'est que quand on augmente la compétition en fait on a eu un nombre d'espèces qui persiste qui diminue qui est plus faible mais par contre morphologie et phénologie n'ont pas les mêmes effets sur cette persistance quelque part à forte compétition on a un effet positif de la différence de phénologie sur la persistance des espèces alors que ce n'est pas du tout le cas pour l'importance de la morphologie donc on a vraiment des effets différents sur la persistance et la coexistence des espèces ce qui n'était pas nécessairement attendu initialement donc en gros ce qu'on montre ici c'est que quand il y a de la compétition vraiment cette structure de phénologie avec des espèces qui ne sont pas présentes au même moment elle augmente la persistance des espèces par rapport à des contraintes plutôt de type morphologique et alors ça ça s'explique en partie par le fait que quand on analyse un peu de façon plus poussée le modèle ce qu'on observe c'est que quand c'est vraiment la phénologie qui structure le réseau d'interaction en fait elle va avoir tendance à diminuer la compétition mais maintenir quand même une facilitation indirecte entre les espèces parce qu'en fait on peut avoir encore deux pollinisateurs qui vont polliniser une même plante donc potentiellement favoriser la reproduction d'une plante et donc avoir une interaction positive indirecte entre eux mais comme ils vont le faire à des moments différents ça va diminuer la compétition tandis que par contre les contraintes morphologiques en fait elles ne permettent pas vraiment de maintenir cette facilitation indirecte dans le réseau d'interaction donc pour finir un peu cette partie sur la modélisation ça c'est un travail qui n'est encore pas publié qui est encore en cours on s'est intéressé un peu à reprendre le même modèle mais voir comment en fait des changements de phénologie impactaient la persistance des espèces et comment cette hétérogénéité de changement de phénologie qu'on avait mis en évidence pour les pollinisateurs quelle était son impact sur la robustesse des réseaux donc en gros on a repris exactement le même modèle qu'on simule d'abord comme on faisait initialement avec pas de changement de phénologie jusqu'à ce qu'on arrive à un équilibre des dynamiques et quand on est à un équilibre on impose des changements de phénologie aussi bien aux plantes qu'aux pollinisateurs et on laisse ces changements de phénologie pendant un temps donné et on regarde après les extinctions qui ont eu lieu suite à ces changements de phénologie donc on a deux scénarios de changement de phénologie d'abord on a un scénario assez classique dans les études sur les effets de la phénologie sur les réseaux plantes pollinisateurs donc on a fait varier en fait à quel point les plantes et les pollinisateurs différaient dans leur réponse face au réchauffement avec des scénarios où les deux changent en parallèle en fait leur phénologie et d'autres scénarios où on a une différence de réponse avec par exemple ici dans ce cas-là les plantes qui ont tendance à avancer plus leur phénologie que les pollinisateurs donc le deuxième scénario qu'on a fait varier en croisé avec ce change cette moyenne entre plantes et pollinisateurs c'est l'hétérogénéité de réponse au sein des plantes et au sein des pollinisateurs et ici c'est plus une variance de réponse c'est est-ce que tous les pollinisateurs avancent de la même façon face au changement climatique leur phénologie ou est-ce que leur réponse diffère face au changement et donc à chaque fois on a étudié pour le modèle la proportion d'espèces qui persistait à la fin suite au changement de phénologie par rapport à avant les changements de phénologie donc là c'est le dernier graphique du modèle pour montrer un peu ces résultats préliminaires donc un peu comme avant ici il y a trois petits graphiques qui traduisent trois cas de compétition avec une compétition nulle et une compétition forte dans le réseau de plantes pollinisateurs et dans les deux axes ici on a à quel point on a une différence de réponse en moyenne entre plantes et pollinisateurs donc quand c'est égal à zéro plantes et pollinisateurs répondent en moyenne de la même manière au changement de phénologie alors que plus ça augmente plus il va y avoir une variance de réponse entre plantes et pollinisateurs et sur l'axe des ordonnées ici ça traduit en fait la variance de réponse au sein d'une guilde au sein des pollinisateurs et au sein des plantes donc ce qu'on voit c'est qu'en fait que ce soit la différence de réponse moyenne entre plantes et pollinisateurs ou l'hétérogénéité de réponse entre plantes au sein des pollinisateurs et au sein des plantes les deux mènent à plus d'extinction en fait dans les réseaux et ce d'autant plus qu'on a une compétition forte entre plantes et entre pollinisateurs donc ce qu'on voit clairement c'est encore des résultats préliminaires c'est que c'est pas seulement le mismatch en fait entre plantes et pollinisateurs qui va jouer en fait dans la robustesse des réseaux aux changements globaux ça va être aussi l'hétérogénéité de réponse au sein des plantes et au sein des pollinisateurs donc là c'est juste ce que je viens de dire en effet donc tu as vraiment deux mécanismes qui jouent pour expliquer la stabilité de ces réseaux et ils dépendent beaucoup de la compétition entre plantes et entre pollinisateurs donc oui pour conclure un peu sur cet aspect ici l'idée en fait que ce qui ressort de ce modèle et ce qui a été suggéré aussi par pas mal d'autres modèles précédents sur les interactions de plantes pollinisateurs c'est que c'est vraiment en fait comprendre un peu cet équilibre entre compétition et mutualisme au sein de ces réseaux c'est vraiment quelque chose qui est clé en fait pour comprendre leur réponse aux perturbations et pour mieux comprendre aussi la coexistence entre espèces au sein de ces réseaux donc j'espère que j'étais à peu près dans les temps je voulais juste remercier en fait François et Colin clairement c'est un travail collaboratif et qui a impliqué aussi pas mal de monde que ce soit sur la partie analyse des données que pour la partie modélisation et merci beaucoup pour votre attention Sous-titrage Société Radio-Canada